Il me semble que tout de même un récit ou un roman déroule les choses dans le temps et que la poésie a plus à faire à des éclats et à des éclairs de pensée. La poésie, ça a à voir avec l'étonnement, la capacité à s'étonner devant le monde, devant les mots. Ça, je crois que c'est vraiment un élément très important de s'étonner et de le rendre dans le travail. Et je pense que ça a aussi à voir, mais ça c'est vraiment, je le vois moi, avec une forme de concision. Et c'est peut-être en ça que je trouve que la poésie et le théâtre ont quelque chose de commun. En travaillant, par exemple, la question du dialogue, puisqu'il s'agit de dialogue du théâtre, c'est absolument évident que la question de la concision, elle est là. Parce que c'est très ennuyeux, un dialogue, disons, naturaliste, qui dit comment on parle pour de vrai, soi-disant. C'est un exemple. Et il me semble qu'il y a une façon de trouver des formes concises qui permettent des éclairs de pensée. Est-ce que j'ai une écriture poétique ? Franchement, je crois que je refuse de qualifier ma propre écriture. Bon, si quelqu'un le dit en l'étayant, je serais bien sûr très contente de savoir ce que ça fait un effet poétique à quelqu'un, à un lecteur. Je lis pas mal de poésie, et Paul en publie. Mais j'ai aussi, je retourne souvent à des... Bon, alors là, des lectures en anglais. Bon, il y a des choses qui sont un peu des lectures, même quand j'écris, je relis des choses de Eliot. Je relis souvent, bon, c'est pas de la poésie au sens strict, mais quand même Alice au Pays des Merveilles. Je relis les Nonsense Poems, les poèmes absurdes de Edward Lear. Mais je crois que c'est plutôt pour la rapidité de la langue et la fluidité. Je relis Shakespeare. Enfin, je relis pas mal en anglais. Et donc aussi de la poésie, oui, beaucoup. Donc, j'ai parlé de l'étonnement, j'ai parlé de la concision. Mais si j'y pense, je crois que tout de même, la poésie, c'est ce qui vise le réel. C'est-à-dire vraiment rendre compte de façon la plus précise de l'expérience. C'est comme ça que j'appellerais le réel. Mais, comme on a dit au début, c'est aussi donc l'impossible. Donc, c'est toujours en route. Il fallait que ce soit comme ça et pas autrement. Et je m'étais pas du tout dit que j'allais écrire un livre de poésie. C'était un peu une pure fantèse. Que si on mettait un sous-titre à l'excès d'usine, comme on met roman, poésie ou je sais pas quoi, j'aurais mis réel. C'était un peu provocateur, bien sûr. C'était un peu provocateur, bien sûr.